En Côte d'Ivoire, au moins on l'a, respectons, voilà. Très bien, faisons le mouvement libérant les rues qui ne sont pas, qui ne lui ont pas été attribuées. Monsieur le maire. Chers compatriotes, chers ivoiriens, chers ivoiriens, est-ce que vous êtes là ? Je viens directement du plateau. Et je vais repartir bientôt avec vous, nous tous ensemble. Chers frères et sœurs, depuis le décès du président Félix Sopovoigny, notre pays est sécoué par des crises, rythmées par des échéances électorales. Ces crises sont rendues possibles par notre division, c'est parce que nous sommes divisés qu'il y a la crise. Est-ce que vous savez ça ? Et, comme cette crise continue, parce que nous avons une situation qui va de mal en pire. En effet, depuis l'annonce de la candidature du président Ouattara, en violation de notre loi fondamentale, la Côte d'Ivoire est rentrée de nouveau en ébullition. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Je répète, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Le peuple de Côte d'Ivoire se sent trahi, humilié, quand tous les experts et les sachants, y compris le commissaire du gouvernement, s'accordent pour reconnaître l'inégibilité de Ouattara pour un troisième mandat. Est-ce que Ouattara est éligible ? Ouattara est en train de tricher pour aller aux élections. Mais pour juger cette énième crise, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver pour faire leur d'urgence et faire bloc contre la dictature. Et je note, par la mobilisation de ce jour, du CDRP, de EDES, de GPS, de la société civile, que les Ivoiriens ont pris pleine mesure de la cohésion qui était la leur, tirant les enseignements du passé. Mais seule, seule notre union, l'union des filles et des fils de notre pays, permettra de sortir définitivement de cet engrenage. Cette énième crise qui nous a été imposée par le pouvoir de Ouattara passera. Est-ce que vous êtes sûrs que cette crise passera ? Nous la surmonterons. Nous allons la surmonter comme je suis sur cette hauteur. On va la surmonter. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit, c'est quoi ? C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette dynamique que le président Enrico Dambédié est allé rendre visite à son vrai Laurent Bago à Bruxelles. Et tous les Ivoiriens s'en sont réjouis. Certains ont même versé des larmes de joie. J'ai pleuré quand j'y étais. Quand le président Bédié, le président Bago Laurent, se sont embrassés. Ils ont versé des larmes devant moi. Et moi-même, de verser des larmes. Mais à leur suite, Diaby Hélan, Diaby Hélan, Charles Blegoudé et Guillaume Soro, les enfants de Bago, les enfants de la génération de Bago et de Bédié, qui étaient opposés, se sont retrouvés pour fumer le calumet de la paix. Diaby, je dis vrai ou je dis ? Je dis la vérité ou je m'as. Ce sont des gestes de sagesse, des gestes d'humilité posés par nos leaders. Et ces gestes doivent nous inspirer, chacun, afin de nous aider à poser des actes concrets tous les jours pour consolider notre cohésion, indispensable à la libération de notre pays. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas libérer notre pays. Notre pays est pris en otage par des personnes venues, on ne sait d'où. Et c'est parce que les murs sont lézardés qu'on peut passer à travers ces murs. Les leaders rassemblés au sein de l'opposition ont dressé la trame de notre combat et ont défini les exigences suivantes. La démission de Kuibert Koulibaly de la présidente de la CEI. L'application intégrale de l'arrêt de la Cour, la reprise des élections locales de la CEI. L'audit international de la liste électorale et le retour effectif de tous les exilés. Et ensuite, la réintégration des noms de Laurent Gbagbo, de Soro, Guillaume et de Charles Bouguet sur la liste électorale. Comme le temps passe, on me dit d'arrêter de numérer. Il y a beaucoup de choses à numérer, je pense. Mais permettez-moi de vous dire seulement, pour réussir le combat, le président Enrico Nameddien du CDAP vous demande par l'usage des moyens démocratiques de mobiliser toutes les forces ivoiriennes et les amis de la Côte d'Ivoire ici, d'assurer le relais des actions auprès des chancelleries et de toutes les organisations internationales, de faire relayer nos actions auprès de la presse internationale et de préparer le retour prochain de nous tous, nous tous les exilés. Le président Média vous exemple à consolider votre unité pour faire triompher la patrie, à vous engager toujours à consolider et à rendre plus fortes. Et tant qu'il est vrai que ce sont les failles de nos mesquines divisions qui ont permis à l'ennemi de frayer un chemin. En titre personnel, et c'est la fin, c'est le lieu de féliciter tous les leaders qui ont accepté de faire vie de leur divergent, malgré les frustrations, malgré les douleurs, malgré les drames vécus ces dernières années, pour privilégier notre union et pour la victoire et la libération de la Côte d'Ivoire. Car dans l'adversité, nous n'avons aussi aucune arme, une seule arme, notre unité. Le moment est venu de taire toutes les dissensions et querelles du passé, d'arrêter de stigmatiser telle ou telle de l'opposition. Gardez espoir et restez mobilisés, car la fin du calvaire est bientôt finie. Que la paix de Dieu qui suffit toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Vive la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire prospère et unie. Merci, merci et merci.